Bonsoir, mesdames, mesdames, messieurs, bonsoir, la bidaille camarade depuis Bruxelles, chers comptants guinéens. Encore une fois, nous nous retrouvons pour cet autre thème d'information sur la Guinée. Et toujours d'ailleurs, l'actualité oblige, c'est un appel que je lance toujours aux forces patriotes, aux patriotes dans l'armée guinéenne qui doivent intervenir pour sauver le pays. N'est-ce pas ? Alors, je vais parler de cet appel. Quand je dis je lance un appel donc à l'armée guinéenne. Et cette fois-ci, je donne en fait, parce qu'il est clair qu'il faut une nouvelle transition. Il est clair qu'on aura d'autres militaires au pouvoir. Alors, je m'adresse à ces militaires, n'est-ce pas ? Et que doivent-ils en ce moment faire une fois au pouvoir ? N'est-ce pas ? Il y a l'exemple nigérien que je vais expliquer tout à l'heure. L'exemple nigérien, l'exemple de la transition nigérienne. N'est-ce pas ? Voilà. La transition nigérienne, la transition de 2010 au Niger. C'est tout ça. Alors, je vais expliquer cela pour que les chers compatriotes de l'armée puissent me comprendre. Et là, comprendre effectivement que Mamadi Doumbouya est parti loin, que ce monsieur s'est trompé, ce monsieur s'est égaré totalement. Mamadi Doumbouya. Et qui, d'ailleurs, nous parle de Paul Kagame. La référence Paul Kagame. Je vais expliquer ça aussi. Quand Mamadi Doumbouya, la gentilité, parle de Paul Kagame, c'est-à-dire cette forme de gouvernance au Rwanda, comme une référence. Je vais leur expliquer, expliquer à Mamadi Doumbouya qu'il se trompe. Il se trompe. Je pense que, il s'est sûr à 100% quand Paul Kagame entend cela, seul dans sa chambre, il entend dire, la Guinée veut, en fait, le modèle rwandais. Maintenant, je vous jure que Paul Kagame, il va sourire, il va rire. Il va se dire, mais ce monsieur, il est con ou quoi ? Parce que Paul Kagame sait d'où il vient. D'où Rwanda ? D'où vient le Rwanda ? N'est-ce pas ? Il va sourire, il va rire. C'est clair. Très bien, cher compoteau guinéen. Alors, voilà. Donc, ces deux éléments je vais utiliser. Je vais donc, d'abord, de cette grosse erreur de Mamadi Doumbouya de la gentilité, de cette bevue, n'est-ce pas ? Et en même temps, donc, l'appel qui je lance aussi à l'armée guinéenne, qui doit suivre, plutôt, l'exemple, en fait, nigérien, du Niger, avec la transition de 2010, pilotée par le général Saliou Djibo, cher compoteau guinéen. Très bien. Alors, c'est clair, cher compoteau guinéen. Alors, écoutez, c'est dommage, vous l'avez compris. On a un grand signe de défaite, disons, de l'agent militaire, alors qui, finalement, voilà, cherche à faire taire les gens, n'est-ce pas ? À faire taire les débats démocratiques, à faire taire les critiques. Ça veut dire que ça ne va pas, alors c'est un pouvoir qui est fini, qui arrive, qui arrive jusqu'à créer des brouilles sur le réseau Internet. C'est quand même, voilà, c'est un signe, déjà, ça c'est clair. Alors, c'est perdu, totalement perdu. Je ne sais pas comment il peut, finalement, voilà, se retrouver, retoucher un peu, en fait, la tête et se dire, écoutez, est-ce que nous ne commentons pas des horreurs ? Peut-être revenir, oui. Je ne sais pas s'ils sont capables de le faire, mais c'est quand même, voilà, c'est foutu. Et comme c'est foutu, cher compoteau guinéen, et là, c'est foutu parce que, regardez, un exemple seulement pour vous dire que c'est totalement foutu, parce qu'à un moment donné, on entendait Maudidou Mouya parler de l'exemple guinéen avec Gérard Olinx. Là, on n'en parle plus, vous comprenez. Et tout de suite, ils ont parlé de la réfondation, réfondation, vous comprenez, des institutions d'alprique. Alors, ils ont commencé, ils ont commencé avec la création de la CRIEF pour l'assainissement des finances publiques. C'était bien, une très bonne idée, mais là, sans arrêter là, nous savons tous ce que cela signifie la CRIEF. La CRIEF, plutôt une institution créée, donc, pour la chasse aux sorciers. C'est plutôt ça. C'est dommage. Sinon, l'idée était bien, franchement. Assainir les fonctions publiques. Très bien. Ensuite, voilà. Alors, cher compoteau guinéen, on a Maudidou Mouya, finalement, qui veut qu'à gâmer en Guinée, n'est-ce pas ? C'est-à-dire le modèle de Kadami, plutôt, oui, Kadami rwandais. Voilà. Cher compoteau guinéen. Mais ce que moi, je ne comprends pas, ce que j'ai dit d'abord, cher compoteau guinéen, quand on parle, disons, d'un pouvoir politique, quand on parle d'un pays, un pouvoir politique, dire par exemple que ça marche, ça ne marche pas, ça marche. Alors, tout repose sur, disons, la stabilité politique. Parce que sans la stabilité, vous voyez, c'est difficile de travailler. N'est-ce pas ? Comme Alphaconda le disait, que l'argent a peur de brouilles. N'est-ce pas ? Les investisseurs ont peur de brouilles. Mais c'est vrai. Ils voyaient qu'on a crié en pleine journée, disons comme ça, au XXIe siècle. Alors, le pouvoir tente de restreindre, disons, la liberté d'expression et tente même de jouer sur, disons, le réseau de communication Internet. N'est-ce pas ? Où on a des militaires, des tanks passés dans la ville, passés par là. Vous voyez ? Ça, ça n'attire pas les investisseurs. L'argent a peur de cela. Déjà, ça, c'est une défaite. Très bien. Alors, il y a, je dis bien, il faut la stabilité, donc, pour que le développement soit possible. Il faut la stabilité politique et sociale. En guillet, maintenant, vous savez, non, on est loin de cela. Très bien. Et maintenant, comment on voit cette stabilité ? Il y a peut-être plusieurs fois, mais je vais citer deux formes de stabilité. Il y a une première stabilité qui, voilà, que nous pouvons obtenir à partir, disons, de la bonne gouvernance, c'est-à-dire le sérieux des gouvernants. Nous avons des gouvernants qui sont sérieux, qui respectent la loi, qui respectent les engagements, etc. Et on arrive finalement à, en fait, les gouvernés arrivent à avoir confiance également aux gouvernés, aux gouvernants. Et finalement, voilà, la stabilité s'oppose. N'est-ce pas ? Le chef, le pouvoir qui donne l'exemple. Vous voyez ? De sérieux. Et là, la stabilité peut venir là. Vous comprenez ? Alors, une autre stabilité pour le pouvoir, là, on peut passer également par le conflit ouvert, à travers, disons, la guerre. N'est-ce pas ? À travers la guerre, écoutez, après la guerre, c'est obligé et il y a la stabilité qui vient. Ça, c'est un autre modèle que, voilà, disons que c'est l'option B. Si l'option A ne marche pas, l'option A, il est question de passer par des valeurs démocratiques, que chacun se respecte, chacun respecte ce qu'il doit faire. Alors, si ça, ça ne marche pas, on peut passer, donc, au plan B, c'est-à-dire à travers la guerre, une guerre civile, voilà. Chez le potentiel. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, en Guinée, alors là, nous ne sommes pas stables. On est loin de la stabilité politique et sociale. Loin. Vous le savez, le pays est divisé. Alors, le bout, l'élection ne fonctionne pas. Regardez, jusqu'à présent, on dit la transition et on continue à avoir, en fait, des directeurs généraux, des chefs ici, par là, qui continuent à bouffer l'argent, à prendre l'argent de tout le monde. Ça continue. On est loin de la stabilité. Donc, la confiance n'est pas là. N'est-ce pas ? Alors, du coup, on entend Henri Doumouya, la jeune militaire qui veut le modèle de Kagame. Mais quand je prends Kagame, le Rwanda, je ne vais pas m'attarder beaucoup sur ça, au Rwanda, actuellement, il y a une stabilité politique, je dirais même sociale. N'est-ce pas ? Alors, une stabilité qui ne provient pas ou n'émane pas, disons, de l'application des valeurs démocratiques. Non, vous le savez très bien. Non. Au Rwanda, il y a des opposants, ils sont emprisonnés aussi et certains, voilà, ont pris le chemin de l'exil. Ils sont emprisonnés à l'exil, les Rwandais. N'est-ce pas ? Donc, il y a la stabilité, cette stabilité, tout simplement, imposée par ce que ce pays a connu. Le génocide rwandais, vous le savez, dans les années 90, où on a eu des milliers, des milliers, des milliers de morts. Une guerre civile. N'est-ce pas ? Alors, c'est clair. Donc, ce pays est passé par là. Et c'est normal après un tel conflit, vous comprenez, après un tel conflit, écoutez, c'est normal qu'après qu'il y ait la paix, de toute façon. Mais pas la paix qui proviendrait de la démocratie, de l'application des valeurs. Non. Mais cette peur, vous comprenez, d'avoir connu une telle guerre civile, avec des milliers, des milliers de morts. N'est-ce pas ? Alors, au Rwanda, aujourd'hui, écoutez, voilà, ils ne veulent plus entendre parler de cela. Et tout ce qui pourrait amener à, peut-être, diviser le pays, alors voilà, pour le moment, non. Ils ne veulent pas. Et c'est pourquoi, celui qui vient au pouvoir au Rwanda, je crois que des choses sont faciles. N'est-ce pas ? Et parce qu'il y a cette crainte, cette peur-là qui a, et qui est là, qui hante encore les citoyens au Rwanda. N'est-ce pas ? Et aussi, ajoutez que le Rwanda, avec ce génocide, a bénéficié pas mal d'aides. N'est-ce pas ? Pas mal d'aides, disons, de la part des bailleurs de fonds et partout, beaucoup de pays, après ce génocide. C'est vrai. Donc, c'était encore plus facile pour le Rwanda d'avoir de l'aide financière, etc., etc. N'est-ce pas ? Très bien. Donc, on dit que Paul Kagame, si il a la stabilité aujourd'hui au Ghana, et plutôt au Rwanda, et bien sûr, c'est pas parce qu'il y a eu ce génocide. C'est clair et net. Et comme il y a la stabilité politique et sociale, alors c'est facile, c'est facile de travailler. C'est facile d'attirer les bailleurs de fonds. C'est facile d'attirer les investisseurs. Et le pays en profite, Kagame en profite. Mais c'est vrai. Il y a la stabilité. Sur la stabilité, et puis voilà. Et ce qui fait que Rwanda, aujourd'hui, nous voyons, de toute façon, Rwanda, c'est pas un grand pays, de toute façon. Voilà. Mais voilà, c'est une façon juste pour dire d'où vient la stabilité de Rwanda. Mais vous imaginez maintenant, on a un certain colonel, Mamadi Doumbouya, qui dit, bon, écoutez, je vais faire comme cela se passe au Rwanda. N'est-ce pas ? Son intelligence ne va pas si loin, en ce point de la question, mais comment se fait-il que, également, pour Gadame, donc, arrive jusqu'à ce point, le pays est stable, on ne parle pas de manifestation ou autre, ni rien. Sans se poser la question. Mamadi Doumbouya voit seulement l'étape finale. Voilà, voilà le Rwanda qui se développe par Cipal. Les investisseurs sont ici par Cipal. Il ne se pose pas la question, d'où vient cette stabilité, Mamadi Doumbouya ? Et c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que Paul Gadame, en entendant Mamadi Doumbouya dire, oh, je veux, je veux l'exemple, disons, de la gouvernance Gadame en Guinée, mais Gadame, il va sourire, il va rire. Il va dire, messieurs, messieurs, n'est-il pas con ? Est-ce qu'il sait d'où je viens ? C'est sûr que Gadame va se poser la question. Très bien, parce que là, il y a la stabilité. Alors, la Guinée, on n'a pas la stabilité, on n'est pas stable, mais on veut tout de suite le modèle rwandais, le modèle rwandais, c'est-à-dire après le génocide, le modèle rwandais qui a déjà la stabilité politique et sociale. Nous, nous ne sommes pas encore dans la stabilité politique et sociale. Bon, voilà, tout de suite, nous voyons cette finalité, cette phase finale, vous comprenez, après le génocide au Rwanda. Nous voulons ça, appliquer ça. Comment est-ce possible, s'il vous plaît, sans la stabilité politique et sociale ? Parce qu'il n'y a pas la stabilité. Regardez un exemple maintenant, on coupe l'Internet en Guinée, ça ne va pas. On veut, on empêche certains journalistes, en fait, de communiquer. N'est-ce pas ? On veut restreindre la liberté d'expression. Ça ne va pas, on n'est pas ça, on est loin de la stabilité. Loin. N'est-ce pas ? Dans un pays où, on continue, les militaires, les militaires vont armer, dans certains quartiers de la capitale, tuer les gens parce qu'ils sont de telles ethnies. Nous sommes dans la stabilité, nous sommes loin. Dans un pays où, maintenant, même, regardez, dans l'armée, où certains officiers sont, voilà, limogés par-ci, par-là, il y a la peur par-ci, par-là, à tout moment, à un coup de taille possible, est-ce qu'il y a la stabilité ? Et vous voulez développer, vous voulez l'exemple rwandais ? C'est ridicule, n'est-ce pas ? Mais c'est vrai. Alors, si, mon ami Dombouya veut, c'est ce qu'il disait, ironiquement, en fait, en disant, mais si mon ami Dombouya veut le modèle rwandais, alors, mais écoutez, Rwanda, là où ils sont aujourd'hui, ils travaillent sur la stabilité politique et sociale, c'est vrai. Alors, dans ce cas, écoutez, nous aussi, nous passons donc par cette forme, cette forme par laquelle est passé le Rwanda pour se stabiliser, par exemple, à travers une guerre civile aussi. N'est-ce pas ? Une guerre civile, c'est clair, parce qu'on n'est pas loin de cela. On n'est pas loin, parce que, regardez, l'armée se divise, et quand l'armée se divise, et c'est bien possible que les guérillas commencent dans la cité, et là, c'est comme ça se déclenche les guerres civiles. C'est clair ? Ah oui, mais si nous voulons faire comme Kadamé, alors passons d'abord par la guerre civile, c'est-à-dire pour avoir la stabilité, parce que nous, nous nous battons actuellement pour que nous puissions avoir cette stabilité, en fait, stabilité à partir de l'étape A, c'est-à-dire la forme A, c'est-à-dire que, bon, écoutez, à travers les valeurs démocratiques, à travers le sérieux des chefs au pouvoir, la confiance qui se met entre le gouvernement et les gouvernés, et puis on a la stabilité, et puis voilà, on commence le développement. Mais Mambouya ne veut pas. Vous avez vu, cette transition-là, c'était pour ça, pour avoir cette stabilité politique et sociale. Mambouya ne le veut pas, mais il veut faire comme Kadamé, d'accord. Alors nous, nous abandonnons cette voie pacifique, démocratique, pour stabiliser le pays, alors nous tombons dans le génocide aussi. On fait la guerre civile. Après la guerre civile, vous verrez, tous les Guinéens se respecteront. Mais c'est clair, tous, nous nous respectons dans le pays. Mais c'est cela, logiquement, n'est-ce pas ? Cher comteur guinéen, très bien. Alors, ça, je m'adresse donc au cher patron dans l'armée, donc vous l'avez compris, Mambouya a totalement échoué, n'est-ce pas ? Si nous le suivons, si nous le suivons, si nous nous taisons, alors on n'évitera pas le cas rwandais, n'est-ce pas ? C'est-à-dire passer par le génocide, passer par la guerre civile pour se stabiliser. Voulez-vous que nous passions par cette méthode-là ? Voulez-vous que nous, en fait, arrivions à cette façon d'obtenir ou cette façon d'arriver à la stabilité politique à travers la guerre civile, à travers le génocide, comme cela fut le cas au Rwanda ? Je suis sûr que vous n'êtes pas d'accord, chers compétents de l'armée, vous qui me suivez, vous les patriotes de l'armée, vous qui me suivez, vous n'êtes pas d'accord. Parce qu'il y a la voie plus simple, très simple, la voie démocratique. Avoir les dirigeants honnêtes, sérieux, qui respectent les engagements, à partir de là, nous pouvons avoir tout simplement notre stabilité politique et sociale. Et puis après, après, il y a le développement qui arrive. On se bat pour le développement. N'est-ce pas, chers compétents de l'armée ? Alors, vous n'êtes pas d'accord ? Ça, c'est sûr. Vous n'êtes pas d'accord ? Alors, il faut écartir, mon ami, de Mouya. Parce que lui, déjà, c'est fini. Il n'est pas intelligent. Et tout le groupe qui est là, autour, écouté, il ne regarde que leur poche, n'est-ce pas ? Leur privilège. N'est-ce pas ? Lui, c'est un toto, Mouya, il ne comprend rien. Il est foutu. Donc, c'est pourquoi il faut donc le faire dégager. N'est-ce pas ? Et vous le dégagez. Et là, c'est très simple, chers compétents guineens. Il y a l'exemple nigérien. J'aime parler de Niger. C'est vrai, la transition de Niger, la transition de 2010, par la transition de 1999, après la chute de Baire et Maïna Sara, il y a eu une transition. Cette transition, bon, c'était l'échec, d'ailleurs. N'est-ce pas ? Mais je parle de la transition de 2010, qui a commencé au mois de février 2010, avec Sali Ouikibo. Alors, comment lui, il a travaillé Sali Ouikibo ? Je vais parler de ce monsieur, de cette transition, s'il vous plaît. Chers compatriotes, ou les patrons de l'armée, suivez, s'il vous plaît. Je sais que vous avez tous les moyens pour faire dégagement du Numbuya. C'est vrai. Alors, il est simple. Quand Ouikibo arrive au pouvoir, je vais le dire, c'est comme ça que vous allez travailler, vous. Quand Ouikibo est arrivé au pouvoir, il a fait un coup d'état militaire, c'était au mois de février 2010. N'est-ce pas ? Alors, il a fait exactement de la même manière comme Numbuya a fait avec Alpha Kondi. Alors, quand ils sont arrivés, alors, c'est un groupe de militaires, alors, ils sont intelligents, ces gens, ils se sont dit, bon, écoutez, on va essayer de... Ils sont d'abord engagés, ils sont engagés à rétablir, ils sont engagés à rétablir les conditions de la démocratie. N'est-ce pas ? Les conditions de la démocratie et à remettre le pays sur le rail de développement. C'était ça, d'abord, l'idéal. Ils se sont dit, là, pour rassurer, parce qu'il faut rassurer. N'est-ce pas ? S'engager à rétablir les conditions de la démocratie et à remettre le pays sur le rail du développement. C'était ça. C'est comme le tour de l'année. Alors, tout de suite, parce qu'il faut rassurer, le pays, le Niger, ça n'allait pas. Je dis bien, c'est un pays aussi qui a pas mal de ressources, de sous-sol, qui est riche. L'Irarium, par exemple, qui donne beaucoup d'argent, comme la bauxite aussi en Guinée, mais, malheureusement, même là-bas aussi, écoutez, l'argent, on ne voyait pas l'argent. Tellement la corruption, en fait, gangrène totalement, en fait, tous les confins de l'administration niger en ce moment. N'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Guibo ? Alors, il faut trouver d'abord un premier ministre. Parce que c'est très important, c'est important de connaître les causes, comment on va faire, mais il faut trouver les hommes. C'est très important. Les hommes avec qui travailler. Alors, lui, il a trouvé d'abord un premier ministre, il faut trouver un premier ministre symphorie, même de consensus, c'est-à-dire l'unanimité des Nigériens sur sa capacité, sur sa personnalité, sur le sérieux. Alors, il a trouvé, c'était Mamadou Danda, Mamadou Danda, qui est connu, qui connaît l'administration nigérienne très bien, il connaît, il a travaillé dans l'administration, il a été même porte-parole de la transition qui est venue après la chute de Bayre Maynassar en 1999. Il était ministre et porte-parole de cette transition. N'est-ce pas ? Donc, il revient, les militaires l'appellent, il revient, Mamadou Danda, il revient, voilà, pour, voilà, effectivement, diriger le gouvernement de la transition de 2010. Et Mamadou Danda, écoutez, il est sorti, disons, de l'école d'administration du Niger, il est aussi diplômé, il est docteur en sciences politiques, alors, il est connu pour son sérieux, son honnêteté, cet homme, le premier ministre Mamadou Danda. Vous voyez, donc, les militaires ont trouvé d'abord quelqu'un de très sérieux, très connu, qui connaît l'administration nigérienne. Il est, je dis bien, il a un docteur en sciences politiques, il connaît bien le Niger. Très bien, alors, cet homme est là, alors, voilà, ils vont essayer de former le gouvernement, n'est-ce pas, et là, ils forment leur gouvernement et ils se donnent déjà, ils donnent leur chronogramme, s'il vous plaît, le chronogramme de la transition. D'abord, il est question, il est question, ils ont réparti. Point 1, on va d'abord assainir les finances publiques, comme Mamadou Mouya a commencé avec la Kiev, assainir les finances publiques, ça c'est le premier point, 2, réconcilier les Nigériens, la réconciliation, et 3, la restauration de la démocratie. N'est-ce pas, parce que leur mouvement d'ailleurs s'appelait le Conseil national pour la restauration de la démocratie, effectivement. N'est-ce pas, vous voyez, donc ils ont défini leur chronogramme, c'est très simple, vous voyez, ça c'est le travail intelligent. On va d'abord essayer d'assainir, parce qu'il n'y a pas l'argent, on va assainir les fonctions publiques, les finances publiques, on va réconcilier les Nigériens, oui, il y a ce problème, n'oubliez pas que il y a beaucoup d'ethnies aussi au Niger, Niger c'est plus de 20 millions d'habitants également, n'est-ce pas, alors avec tant de coûts d'État militaire par-ci par-là, alors c'est vrai que le pays est divisé, alors il faut réconcilier les Nigériens. Et ensuite, la restauration de la démocratie, est libre et transparente, n'est-ce pas, alors regarde comment ils ont commencé à travailler, priorité, ils ont dit d'abord quand ils sont arrivés, ils ont dit bon écoutez, on va essayer d'abord d'assurer les salaires des fonctionnaires, et parce qu'ils tirent des leçons, parce que la transition de 1999 après la chute de Baï et Maïna Sara, il y a eu ce problème-là, 1999 c'était au mois d'avril, le coup d'État, de mois d'avril au mois de novembre 1999, les salaires, les fonctionnaires Nigériens ont été payés une seule fois, ils ont reçu leur salaire une seule fois, imaginez, de mois d'avril au mois de novembre, une seule fois, vous comprenez, en Guinée, on n'a pas ce problème, on n'a jamais eu ce problème comme ça, mais Nigé, oui, il y avait ce problème, donc il n'y avait pas d'argent, alors ils se sont dit, on va assurer cela, avant de commencer le travail proprement dit de la transition, il faut que les fonctionnaires aient leur argent, le salaire, chaque fin de mois, n'est-ce pas, alors il faut créer, il faut chercher, disons, il faut d'abord de la crédibilité autour d'eux-mêmes, n'est-ce pas, rassurer les bailleurs le fond, n'est-ce pas, et assainir correctement les finances publiques, partout où il y a l'argent, il faut en fait se retirer, c'est comme ça ils ont travaillé, chaque comté Guinée, au DGF, mais c'est vrai, vous voyez, cette façon de travailler étape par étape, bien réfléchie, et tout ça, le chronogramme, pour réaliser ce chronogramme, il est écouté, 13 mois, 13 mois, pas plus, 13 mois, je dis bien, ils sont sérieux, 13 mois, d'abord, ils sont arrivés à rassurer les bailleurs de fonds, n'est-ce pas, qu'ils sont prêts à les aider, parce que l'argent, donc donné le coup, par exemple, la transition donnée, c'était purement raisonnable, les bailleurs de fonds, les bailleurs de fonds ont compris que oui, ils peuvent les aider, et pour l'histoire, dans la transition de 1999 également, écoutez, le gouvernement qui était là avait demandé une somme colossale pour la transition, les bailleurs de fonds avaient refusé, parce que c'est tout, ça ne reflétait pas la réalité, alors, Salih Udjibo, avec son gouvernement, tout de suite, ça a été accepté, parce qu'on a vu que c'était purement raisonnable, vous comprenez ce chronogramme, voilà, regardez, comment ils travaillent ces gens, des gens intelligents, des gens qui aiment, je préfère d'ailleurs ça, qui aiment leur pays, ils sont nigériens, ils sont patriotes, ils aiment leur pays, donc quand tu aimes ton pays, alors, il ne faut pas tricher, c'est une différence également des Occidentaux, on parle des Européens, les Européens, il y a la loi, mais ils aiment leur pays d'abord, ils aiment ça, alors, il ne faut pas tricher, c'est pas, alors, qu'est-ce qu'ils ont fait après, en fait, le gouvernement de Salih Udjibo, ils ont, d'abord, parce que, quand ils sont arrivés au pouvoir avec le coup d'état militaire, ils ont donc dissous la constitution qui était là, cette constitution qui a été touchée pour un troisième mandat du président, en fait, qui était là antérieurement, alors, il faut donc élaborer une nouvelle constitution, je dis bien, ils ont fait le coup d'état au mois de février 2010, ils ont créé un conseil consultatif national, notre CNT, en Guinée, coiffé par le fameux Dan Sakuruma, alors, ils ont créé, là-bas, un conseil consultatif national, et ils ont confié ce travail à ce conseil et d'élaborer une loi fondamentale, la constitution, une loi fondamentale. Ils se sont mis à la tâche, je vous le dis, et déjà, au mois d'octobre, au mois d'octobre, la constitution, elle est prête et c'est le référendum pour l'adoption. S'il vous plaît, ils sont arrivés au pouvoir février 2010, octobre déjà, le référendum sur la nouvelle constitution. Vous comprenez, chers compatriens, des gens sérieux, vous m'écoutez, chers compatriens dans l'armée, ce n'est pas compliqué, je dis que Niger c'est encore plus compliqué. Ils sont plus de 20 millions d'habitants, beaucoup plus détenus et écoutez, d'ailleurs, quand sur le pouvoir il n'y avait pas d'argent, en Guinée, quand Maudidombo est arrivé au pouvoir, les fonctionnaires ont eu des problèmes pour avoir leur salaire à la fin du mois. Non, au Niger, c'est tous des problèmes, c'était des problèmes. N'est-ce pas ? Donc, un pays encore plus difficile. Mais ils ont dit en 13 mois, oui, on peut mieux faire. Ils ont assaini les fonctions publiques, c'est vrai, ils sont arrivés à réconcilier également les... Donc, travailler beaucoup sur ce domaine-là, quand on dit réconcilier les Nigériens, c'est-à-dire que c'est tout le monde qui doit participer. Toute décision doit sortir du consensus national. Aucun groupe ne doit être écarté. Quand il y a doute de la part d'un groupe sur une décision donnée ou sur une procédure, vous comprenez, politique donnée, alors l'ensemble accepte de revenir sur ce point. la meilleure façon de réconcilier les citoyens. Oui, c'est le compteur guinéen. Alors, vous l'avez compris, donc, le pouvoir, le coup d'État en février 2010 et au mois d'octobre déjà, la constitution est là. Elle est adoptée. Je vous assure, c'est adopté. Et puis voilà, ils ont travaillé sur l'assainissement des finances publiques. Ils ont beaucoup travaillé et ça, c'est vrai, ils ont été aidés par les cadres, et disons, des bailleurs de fonds qui sont venus pour les aider dans ce sens, n'est-ce pas ? Et ensuite, et comme tu peux dire ça, en ce qui concerne les financements aussi, ils ont reçu de l'argent pour financer les différentes élections et d'abord, l'argent reçu, regardez la comparaison, et ils ont reçu de la part des bailleurs de fonds 22 milliards de francs CFA, 22 milliards de francs CFA pour, voilà, ça, c'était net pour les aider, donc à réussir le chronogramme, alors, et comparé à la Guinée, s'il vous plaît, alors 22 milliards débloqués par les bailleurs de fonds, mais le gouvernement, le gouvernement de la transition nigérien, donc, a pu trouver ses propres ressources, ça, ce fois-ci, des ressources qui, eux-mêmes, ils ont travaillé à partir de l'assainissement et tout ça, et parce que, aussi, il y a l'uranium qui donne, voilà, etc. Alors, et eux, les cinq élections organisées, que ce soit, élection présidentielle, élection, législative, les élections locales, n'est-ce pas, le Niger, le gouvernement, a pu trouver 8 milliards de francs CFA, des fonds propres, ça, ça ne vient pas de l'extérieur, 8 milliards de francs CFA pour organiser les cinq élections, ils ont réussi à le faire, n'est-ce pas, sans plermicher, sans plermicher, parce que, pourquoi vous plermicher, je vois la Guinée où les gens plermichent, c'est-à-dire, votre propre pays, vous n'avez pas honte de dire, bon, écoutez, si on n'a pas 600 milliards, 600 millions de francs guinéens, bon, écoutez, 2 millions ou quoi, je ne sais pas, on ne peut pas, c'est-à-dire, on plermiche, c'est-à-dire, c'est incroyable, votre propre pays, vous êtes là à faire comme ça, n'est-ce pas, vous cherchez l'aide, vous plermichez, n'est-ce pas, alors, vous avez vu comment Guibault a travaillé avec son gouvernement, donc, voilà, trouver de l'argent, par-ci, par-là, mais c'est vrai, un pays qui avait des problèmes de croissance, quand les militares sont arrivés, la croissance était à moins 0,9%, s'il vous plaît, la croissance, disons, négative, la croissance était totalement négative, 0,9%, pour ceux qui comprennent un peu ces détails techniques, pour dire que le pays n'y avait rien, absolument rien, mais voilà, le patriotisme est dans, n'est-ce pas, le patriotisme était là, alors, quand on aime son pays, on peut, quand on veut, on peut, et c'est qui s'est passé au Niger, les messieurs sont arrivés à organiser les différentes élections du pays, sans aucun problème, et dans la transparence, parce que le but aussi, c'était ça, le coup d'État, n'est-ce pas, Conseil national pour la restauration de la démocratie, et là, ils n'ont pas blagué, n'est-ce pas, les institutions, totalement, disons, refondées, des cadres compétents, justes, donc, ils ont eu des élections libres et transparentes, lui-même, il ne s'est pas présenté, n'est-ce pas, il ne s'est pas présenté, ils ont rejoint des élections, il y a, Mohamedoui Soufou qui a gagné, ces élections, vous vous rappelez, lui-même, il ne s'est pas présenté, c'est après, je crois, cinq ans après, alors il a créé un parti politique, Djibo, il s'est présenté, il l'a perdu aussi, et pour vous dire combien de fois, effectivement, il a laissé une structure politique solidaire, consolidée. En Guinée, on aurait dit, bon, écoutez, c'est l'ancien président, ou on ne sait pas quoi, on est passé par la magouille, il est passé par là pour qu'il puisse se maintenir au pouvoir, non, au Niger, on dit, Djibo, vous êtes héros, vous avez beaucoup fait pour le Niger, vous avez reçu une transition extraordinaire, ok, maintenant, vous êtes leader d'un parti politique, vous voulez être président, ça a travers des élections libres et transparentes, il y a eu des élections, le monsieur n'a pas eu le score qu'il faut, il n'a pas gagné, il n'était même pas parmi les trois premiers, il a accepté sa défaite, et voilà le Niger aujourd'hui, un pays stable, voilà, qui continue à travailler comme il le faut, je ne sais pas si vous avez compris, cher compétent dans l'armée, n'est-ce pas, Mamadou Nguya, donc, s'est totalement trompé, c'est foutu, je vous le dis, c'est foutu, parce qu'il a en tête Paul Kadamé, c'est quand même incroyable, un pays qui n'est pas stable, alors qu'il va essayer de prendre l'exemple de Paul Kadamé, donc c'est l'échec total, chez le Mato-Guiné, n'est-ce pas, alors vous, vous avez l'exemple, laissez tout, prenez l'exemple sur Saliou Gibo, et vous verrez comment c'est facile, en quelques mois, regardez au Niger, 13 mois, ça réussit totalement, aujourd'hui là-bas, on peut parler de l'alternance politique, et au Niger, les gens se respectent, n'est-ce pas, et Saliou Gibo, partout où il passe, il est héros, il se fait respecter, par tous les Nigériens, n'est-ce pas, Alpha Kondé, qui ne nous écoutait pas, aujourd'hui, il ne peut pas rentrer en Guinée, il a honte, il reste en Turquie là-bas, il ne peut pas aller, même dans un autre pays, il ne peut pas, il a la honte aussi, Maman Di Domboya, c'est ça, même le cas, il a raté totalement, chez le Compteur Guinée, n'est-ce pas, voilà, donc c'était tout pour ce soir, je crois que vous m'avez compris, chez le Compteur Guiné, Nabilaï Moussa Kamara, depuis Bruxelles, est toujours pour cette Guinée, et surtout, surtout parce que le moment est crucial, Maman Di Domboya a échoué, il a échoué, il cherche maintenant à nous faire taire, pour qu'on ne parle pas, ça c'est, voilà, c'est le signe, imminent, le signe, donc qui annonce l'imminence, en fait, d'un coup d'état, de toute façon, il doit aller par toutes, donc tous les moyens sont là, pour qu'il puisse aller, donc par la méthode, Nino Vieira, il faut le faire, s'il refuse de quitter, n'est-ce pas, et pourquoi pas, par la méthode, Bahé Manassara, tout ce qu'il faut, de toute façon pour que, voilà, que la Guinée puisse s'en sortir, correctement, voilà, ça compte bien, bonsoir, voilà, merci.